salam alaikum bonjour donc aujourd'hui j'ai préparé une rajah bien épuissé avec beaucoup de piment un petit peu de harissa des merguez que j'ai préparé moi même avec des pignons et des pistaches farcis à l'intérieur en plus de la viande beaucoup de menthe et des épices c'est des merguez bien assaisonner très bonne la rajah vous pouvez mettre du piment des oignons même les oignons c'est en option vous pouvez faire une rajah sans oignons voilà pour ceux qui n'aiment pas l'oignon le piment idem vous pouvez mettre plus de poivrons et pas du tout de piment avec un petit peu d'ail des épices du tabelle et 5d du poivron noir un petit peu de sel que les merguez sont assaisonnés il ya du sel dans les merguez voilà et à la fin des oeufs j'aime bien sur les oeufs du poivre moulu et je rajoute aussi les 5 b moulu je trouve que ça modifie l'odeur des oeufs et ça rajoute du goût à la rajah ça la parfume et c'est très bon après là on voit les ingrédients pour faire la rajah vous l'appelez comme vous voulez voilà nous on dit roger on dirait j'ai haussé là c'est les merguez ce que j'ai fait des merguez à l'agneau donc c'est des merguez ce que j'ai fait avec de l'agneau il ya des pistaches qu'on voit là et des pignons voilà de la purée d'ail un oignon c'est facultatif 1 parfois j'en mets pas c'est chacun fait comme il veut de la harissa c'est de la harissa qu'on a fait nous mêmes cette la harissa maison c'est meilleur c'est de la purée de piment séché qu'on met dans un couscous et on fait cuire un petit peu à la vapeur et avec de l'ail aussi et après on presse au robot avec une machine manuelle aussi là vous avez les tomates je préfère les tomates allongées celles-là elles sont meilleures mais j'en ai plus mais c'est pas mal aussi voilà des mini poivrons donc on a le jaune et l'oranger un poivron rouge du piment voilà un demi poivron vert de l'huile d'olive c'est meilleur avec l'huile d'olive et des oeufs voilà pour les épuisses j'utilise les cinq vues du poivre et le table c'est une épice tunisienne avec plein de épuisses voilà c'est un mélange de plusieurs épices et le gros sel pour la cuisine je préfère le gros sel donc là on a les ingrédients pour faire la roger je vais faire une roger en merguez les merguez c'est moi qui les ai faits voilà de l'ail de la purée d'ail là j'ai découpé les piments je mettrais pas tout il y a pas mal de piment du piment fer et du piment rouge je le laisse comme ça parce que mes enfants n'aiment pas le piment voilà je le laisse grand comme ça je l'ai découpé en quartier en gros quartier là vous avez le poivron vert découpé finement poivron orange poivron rouge et poivron jaune là vous avez la harissa maison je vais en mettre un petit peu je mettrais juste pour donner du coup parce que là il y a pas mal de piment voilà je mettrais un petit peu de piment de la harissa maison piment écrasé de l'huile d'olive c'est meilleur avec l'huile d'olive des merguez que j'ai fait moi même des merguez au pignon et à la pistache des merguez à l'agneau au bébé agneau les tomates allongées que j'ai découpé en quartier vous pouvez les couper en gros quartier aussi ça dérange pas c'est aussi bon un oignon découpé c'est facultatif en parfois j'en ai pas c'est aussi bon sans oignon donc là vous avez le tabelle c'est une épice tunisienne ça passe de plusieurs épices les 5 b que j'ai moulu ici voilà du poivre noir et du gros sel là on va commencer on va mettre l'huile d'olive là on allume le gaz la plaque plutôt on commence toujours par les oignons vous pouvez les couper plus fins aussi on expire un petit peu les oignons et après on rajoute les poivrons et les cumin la tomate c'est vraiment vers la fin une fois que les oignons ont fondu et le poivron aussi on rajoute les tomates on espire les tomates on assaisonne on rajoute un petit peu d'ail aussi l'ail je le rajoute pas là parce que ça risque de brûler un petit peu et donner un goût fort donc j'attends un petit peu et je mettrai l'ail et les merguez aussi je rajouterai les merguez avec la tomate juste avant de mettre la tomate plutôt une fois que les oignons ont revient en deux donc à ce moment là je vais rajouter un petit peu d'ail voilà les oignons ont commencé à colorer je rajoute le cumin donc dans la roche la roche vous pouvez la faire sans viande sans merguez juste avec des oeufs la tomate du piment du poivron vous pouvez la faire sans piment aussi ceux qui ne mangent pas piquant vous retirez le piment et vous mettez des poivrons ensuite pour les viandes parfois nous on fait avec du poulet vous découpez votre poulet en petits morceaux et vous mettez ça avec les oignons que ce soit pour le poulet ou l'agneau ou du veau aussi des morceaux de veau des petits morceaux de veau mais pour les faire cuire faut les faire cuire en même temps que les oignons qu'ils aient le temps de cuire parfois je fais au sujuk ce qu'ils sont sur à la place là aujourd'hui ça va être à la main je vais être démergé donc je découpe différemment les poivrons et les piments les piments je les laisse toujours grands voilà un gros morceau de grands morceaux et le poivron je le coupe piment et mes enfants ne mangent pas le piment c'est facilement refaire à bout on fait une rageur une rageur, rageur comme vous voulez on peut colorer comme vous voyez voilà les couleurs l'extérieur de couleur c'est joli on laisse cuire les piments et les poivrons ensuite on rajoutera la tomate les merguez et après la tomate donc là les piments sont très peu cuits je vais rajouter la merguez voilà je vais cuire un petit peu et je les retourne et je rajouterai ma tomate donc tout de suite après je retourne la merguez voilà je voulais mettre si -jeu il y il il On rajoute nos tomates et on peut couper en parfait. On va aussi rajouter les épices, donc là c'est du tebel, du gros sel un petit peu, du poivre noir et les sanguets. Je vais juste mettre une petite pincée parce que j'ai mis pas mal de piment pour donner de l'odeur et du goût, voilà, c'est de la riz en maison. On va pas mélanger tout ça. On va pas mélanger tout ça. On mélange bien tout ça. Là ça commence à mijoter, on va couvrir et laisser cuire tranquillement. Donc là on va vérifier, avant de casser les oeufs il y ait moins de jus, on va mélanger un petit peu, on laisse un peu. On casse les oeufs, on baisse la température de la plaque c'est important aussi. Ok. 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 On laisse quelques minutes. Ok. 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 Là, ma rocher est prête, rocher à la merguez, donc c'est avec des merguez maison, je les ai faits avec des pignons, de la pistache, des épuces, bien assaisonnés, il n'y a pas mieux que ça, donc la rocher elle est là, le jaune il est bien coulant, bonjour, donc aujourd'hui j'ai préparé une rocher bien épicée avec beaucoup de piment, un petit peu de harissa, voilà, des merguez que j'ai préparé moi-même avec des pignons et des pistaches par-ci à l'intérieur, en plus de la viande, beaucoup de menthe et des épuces, c'est des merguez bien assaisonnés, très bonnes, la rajère vous pouvez mettre du piment, des oignons, même les oignons c'est en option, vous pouvez faire une rajère sans oignons, voilà pour ceux qui n'aiment pas l'oignon, le piment idem, vous pouvez mettre plus de poivron et pas du tout de piment, avec un petit peu d'ail, des épices, du tabel, les 5 baies, du poivron noir, un petit peu de sel, parce que les merguez sont assaisonnés, il y a du sel dans les merguez, voilà, et à la fin des oeufs, j'aime bien sur les oeufs. Ma rajère est prête, je vais la dresser dans une assiette et je vais la servir avec des potatoes, je vais mettre un petit peu de persil dessus, d'habitude je sers ça avec des frites, mais mon fils voulait des potatoes aujourd'hui, voilà. J'espère que ma recette Roger Merguez vous aura plu, je compte sur vous pour me suivre pour plein d'autres recettes, Inch'Allah, je vous dis au revoir, Salam alaykum et à très bientôt, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada